Sous-titrage Société Radio-Canada Et je précise qu'il vient de sortir en poche. Vous le trouverez d'ailleurs disponible, comme d'habitude, là, à côté de l'endroit où Pierre Nora dédicacera tout à l'heure une étrange obstination. Alors, j'avais eu l'honneur de présenter avec vous ce livre. C'était le 12 avril 2021. J'ai repris mes notes. Et vous étiez, comme on disait, dans le studio de la librairie Mola à Paris, square d'Agenson, et puis moi sur cette scène, à votre place d'ailleurs. Et nous étions, comme dit désormais l'histoire, et ça va vous parler, dans la période de la Covid. Voilà, c'est devenu historique. Alors, cette fois-ci, donc, on va évoquer une étrange obstination. Et d'emblée, vous posez d'ailleurs le problème du titre de votre ouvrage, la première page. Je vous lis, Pierre Nora, « Dessiner surtout un parcours, 57 ans de Gallimard et 35 ans d'enseignement supérieur et de recherche, plus de 1000 livres édités, 7 volumes de lieux de mémoire, 40 ans à la tête du débat, en faut-il davantage pour justifier mon titre ? » Alors, permettez-moi de vous dire, oui, parce que si on imagine bien, à la lecture de cette très courte note, qu'on pourrait presque qualifier de biblio et biographique, le terme « obstination » pour réaliser tout cela, en quoi pouvez-vous dire qu'elle est étrange, cette obstination ? Bon, écoutez, je vais tout vous avouer, le titre, il n'est pas de moi. Non, il est de Jean Birnbaum du Monde, qui m'avait dit, c'est dommage que jeunesse, quand il l'avait lu, ne s'appelle pas, moi je l'aurais appelé, une étrange obstination. Et en écrivant ces quelques lignes dès le début, je me suis dit, je peux prendre ce titre pour le second volume. À vrai dire, je vais vous dire pourquoi. Et quand je me suis dit qu'il fallait écrire ces mémoires, et je me suis dit qu'il le fallait, parce que j'avais vécu chez Gallimard, aux hautes études, que j'avais été pendant 30 ans au cœur d'une des périodes les plus effervescentes et les plus créatrices du point de vue intellectuel en France, que j'y avais été à un poste privilégié, et que je me devais de laisser un témoignage. Alors, ce témoignage me paraissait difficile à aborder, parce que, précisément, énorme. De quels livres publier, ceux dont je ne parlerai pas, les auteurs en seraient vexés, ceux dont je parlerai ne seraient pas contents de la façon dont j'aurais parlé d'eux. 40 ans de débat, c'est très difficile à dominer, maîtriser, aborder, s'insinuer dedans. Et donc, j'ai pris ce thème de l'obstination, si j'ose dire, parce qu'au fond, j'aurais pu partir quand même plusieurs fois de chez Gallimard. – Envie de venir. – J'en avais de bonnes raisons, j'aurais pu, c'est très rare, une revue qui a à sa tête, pendant 14 ans, pendant 40 ans, la même équipe de trois personnes et le même directeur. Les lieux de mémoire devaient avoir quatre volumes. J'en ai fait finalement sept, dont les trois derniers avaient mille pages. Et au fond, quand je suis entré chez Gallimard, je le raconte dans Jeunesse, je m'étais engagé pour deux ans. Et puis, j'y ai passé ma vie. Et donc, ça suppose quand même quelque chose qui permet de s'appeler une obstination et qui me permettait aussi de trouver un fil conducteur dans cette masse énorme et un ordre d'écriture. – Alors, on va reprendre tous ces points, mais toujours au tout début de votre ouvrage, assorti d'un sans doute, mais on comprend que chez vous, ce sans doute veut sans doute dire certainement. vous dites, c'est l'Académie française, sans doute, qui m'a permis, entre autres, au bienfait de me reconnaître et d'être reconnu dans ma singularité. Cette singularité dans laquelle vous en placez les deux fonctions qui ont été les vôtres, éditeurs et historiens, et qui vous fait dire aussi que vous êtes parfois défini comme un marginal central. Pourquoi ? Quel a été le rôle de l'Académie française ? Je vais dire, on commence un peu par la fin, mais je rappelle que vous êtes en train de faire en 2001. – Oui, la vérité, c'est qu'à l'Académie, on aime bien les gens qui ont plusieurs facettes, comme Ruffin, par le Jean-Christophe Ruffin, diplomate, médecin, écrivain, plusieurs choses. Et là, à la fois, comme, au fond, quand j'ai été élu à l'Académie française, je n'avais pas beaucoup publié personnellement. Donc j'avais publié beaucoup d'autres, j'avais fait les lieux de mémoire, et c'était à la fois l'historien et l'éditeur qu'ils ont voulu élire. Et du coup, ça me permettait de faire une phrase semantique sur l'Académie. – Alors le premier personnage de la formidable galerie de portraits que vous faites, que vous dressez, et on va en envisager ou en dévisager quelques-uns avec vous, c'est Gaston Gallimard. Alors vous racontez votre première rencontre, elle est assez étonnante, il y a quelques mois simplement que vous êtes arrivé chez Gallimard, vous dites qu'il devait avoir à peu près 85 ans, alors j'ai regardé, ça devait être en 1966 à peu près, par là. – Ensuite, oui. – Vous montez le voir, en fait… – Ah si, sinon vous avez raison, oui. – Vous montez le voir, en fait, vous allez pour prendre rendez-vous auprès de sa secrétaire très fameuse, Odette L'Aigle, et puis elle vous dit, il est là rentré, voilà. Et là, il vous reçoit, et vous dites que c'est un étrange monsieur fidèle à son âge et à sa propre légende. C'était quoi la légende de Gaston Gallimard ? – C'était d'être un séducteur. – Un séducteur ? – Oui, et donc, j'allais quand même lui rendre hommage dans son bureau, et c'était lui qui a cherché à me séduire. Venez plus près, vous avez les yeux de Valéry Larbeau, et quand est-ce que vous écrirez pour moi un vrai livre ? Parce que j'ai lu le premier, Les Français d'Algérie. Ah, puis les couvertures de la collection que vous avez faite, qui s'appelle l'Archive, sont très originales, doux, etc. Bon, et puis c'était l'occasion, pour moi, du point de vue rhétorique, d'expliquer ce que je voulais faire chez Gallimard. – Quand vous prenez congé, si je puis dire, de cet entretien, il vous retient, il vous touche le bras, et il vous dit, je vous envie, et dans le livre, vous avez mis « envie » en capital. – Oui, parce que… – Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez compris ce qu'il vous a dit, à ce moment-là, je vous envie ? – C'était très simple, il s'est extrait, comme ça, de son fauteuil, il m'a raccompagné jusqu'à la porte, j'avais déjà la main sur le loquet, il me met la main, il me repasse comme ça, avec mes yeux, c'est un monsieur qui avait 85 ans, comme je venais de lui expliquer ce que j'avais envie de faire… – Pierre, il ne faut pas toucher au micro, s'il vous plaît. – Pardon, comme je lui avais expliqué ce que je voulais faire, que j'avais la vie devant moi d'éditeur, il m'a dit, je vous en fuis. – Vous dites qu'il y a une magie Gallimard, et qu'elle vous a ensorcelé. Vous considérez que cette magie, elle procède de trois piliers, ou de trois éléments, la continuité dynastique, l'identification de la maison avec la littérature, avec un grand L, et alors plus surprenant, l'idée de rester toujours dans le même lieu, dans un hôtel particulier du 7e arrondissement. Alors vous décrivez, je vous laisse nous le raconter, les comités de lecture avant 68, ça a l'air d'être tout à fait… c'était tout à fait surréaliste. – Oui, il va falloir qu'on aille plus vite, sans quoi on arrivera au troisième chapitre dans une heure. – On va aller vite. – Le comité de lecture tel que je l'ai connu au départ, c'était assez amusant parce qu'il y avait encore Gaston qui y assistait, Claude Gallimard et Christian Gallimard qui étaient là. et on avait l'impression que c'était Lénine, Marx, Staline. Vous savez, le profil comme ça des trois, qui ne disait pas un mot. Il n'y avait pas de table, on était assis sur de mauvaises chaises autour d'une immense table. On avait trois ou quatre manuscrits qui tombaient comme ça les uns, on les raccrochait celui des autres. Et en plus, on faisait son petit topo et la famille Gallimard ne disait rien. Donc on ne savait pas ce que ça devenait, refuser, accepter, etc. Et puis, après 68, Claude Gallimard a installé une table, a commencé à parler, à donner ses… Et avec Antoine Gallimard, ça a été beaucoup plus étendu, très beaucoup plus convivial sur chaque auteur, mais malheureusement, il l'a arrêté. Et quand j'ai dit ça hier, on m'a dit, mais comment il ne l'a pas du tout arrêté ? Si, il l'a arrêté, en ce sens que ce n'est plus l'ensemble des directeurs d'édition, mais seulement les concerner par la collection blanche, vous voyez. Et autour, voilà, c'est ces mots plus restreints, si j'ose dire. Bon, alors, comme vous m'avez dit d'accélérer, on va accélérer. Non, ce qui était rigolo, c'était de voir les gens au comité de lecture, un type comme Queneau, par exemple, il avait tout lu. Visiblement, il lisait un manuscrit de la première ligne à la dernière. C'était assez amusant. Quand il y avait Modiano, par exemple, qui était littéralement stressé à la seule idée de parler, la transpiration commençait deux personnes avant qu'ils ne commencent à parler. Et puis, quand il avait tout le coup à parler, c'était… Ben, c'est un livre ! Enfin, un livre ! Un texte ! Donc, c'était assez amusant, j'ai décrit tout ça. Bon, sur les Gallimards, la présentation que vous nous en faites, on a quand même un peu l'impression qu'il y avait des personnalités très différentes entre Ville de Montgaston, le Patriarche, vous n'avez pas connu, Claude, avec lequel vous avez des rapports. Oui, écoutez, pour tout dire, ce n'était pas facile de faire trois chapitres sur les Gallimards, publiés chez Gallimard. Oui, bien sûr. Et comme vous pouvez imaginer, je voulais être sincère, franc, disant les choses que je pensais, et je ne pouvais pas tout dire. Il y avait quand même une certaine diplomatie qu'il a fallu appliquer. Simplement, ce que je peux dire aux gens qui liront le livre, c'est que je n'ai pas tout dit, mais tout ce que je dis, je le pense. Je pense qu'effectivement, chacun a apporté une pierre très importante à la construction de cet édifice. Le premier, Gaston, qui a eu avec Hachette un contrat qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Vous dites que c'est contrat du siècle. Vous dites que c'est contrat du siècle. C'est un contrat du siècle, et au terme duquel Hachette, qui n'était pas éditeur et qui n'était que distributeur, achetait ferme la production Gallimard par catégorie 25%, 50%, 75%. Vous imaginez, pour un éditeur, le livre qui est acheté à 75%, il n'a plus de soucis à se faire comme financier et manager. Et donc, le fameux comité de lecture a pu, entre Gide, Malraux et beaucoup de gens, faire publier ce qu'il voulait. Et ces beaux esprits ont permis la réalisation du catalogue le plus superbe de tous les éditeurs, je dirais, européens. Claude a apporté quelque chose de capital, c'est la rupture avec ce contrat Hachette. Au moment du renouvellement, il ne l'a pas fait, il a fait sa propre distribution, et la maison est devenue adulte. Il a fallu développer le secteur commercial, bâtir des annexes, etc. Ça a été très important. Et Antoine, on peut dire que c'est en 1911, c'est au centenaire de la création, qu'il a fait quand même un grand geste, c'est qu'il a acheté Flaparion, et créé un groupe, Madrigal, qui est le troisième groupe financier de l'édition française, mais les autres, vous le savez, entre Bolloré et Lydis, etc., ce sont des hommes d'affaires purs, ou des idéologues comme Bolloré, ce n'est pas des éditeurs purs comme Antoine, qui s'est révélé un excellent homme d'affaires, et qui a été à la fois un manager et un éditeur, héritier d'une tradition qui incarnait, comme je le dis justement, la littérature. – Alors on va quitter les rivages de Gallimard, parce qu'il y a franchement, vous avez dit, trois chapitres, mais il faut vraiment les lire, parce que c'est vraiment extraordinaire, y compris l'atmosphère de cette grande maison. Mais on va passer à votre métier, si je puis dire, chez Gallimard, où Antoine Gallimard vous dit, vous êtes plus Gallimard que les Gallimards, à un moment il vous dit ça, je n'ai pas compris d'ailleurs si c'était un compliment ou si c'était une vacherie, mais enfin… – Les deux. – C'est une ironie, c'est une gentillesse à la fois. – Dans votre livre, vous parlez de ces animaux bizarres, ce sont les directeurs de collections. Je vous lis, « Des dingues de l'œuvre des autres, des obsédés exigeants, ombrageux, moitié auteurs, moitié éditeurs, tout en étant ni l'un ni l'autre, des maniaques qui ne font courir ni l'argent ni la gloire, mais peut-être c'est un irremplaçable moment du chef-d'œuvre inconnu qu'ils sont encore seuls à connaître, parfois à faire naître, du livre à peine sorti des presses et qu'on palpe, qu'on flaire, qu'on inspecte et que l'on range à côté des autres. » C'est un très beau portrait du métier d'éditeur, mais permettez-moi de vous dire que ça ne colle pas avec le vôtre, parce que vous dites, sans ce portrait, ils sont moitié auteurs, moitié éditeurs. Mais vous, Pierre Nora, vous avez été auteurs à plein temps, éditeurs à plein temps, vous avez été et l'un et l'autre. Et puis si on rajoute enseignants et chercheurs, vous avez plein de vies. – Oui, mais enfin, j'ai voulu qu'une des dimensions de ce livre, qui en a plusieurs, soit une leçon d'éditeur. Il y a très peu de livres qui expliquent ce que c'est concrètement que le métier d'éditeur, qui croient que beaucoup de gens croient que c'est mettre les pieds sur la table et attendre que les manuscrits arrivent. Ce n'est pas ma conception de l'édition. Et j'ai été effectivement un éditeur un peu, je me comparerais à certains égards à Mallory, ou je compare Jean Mallory, si vous voulez. Ce sont des dingos. Je me souviens précisément avec Mallory, je ne l'ai pas raconté dans le livre, c'est dommage. J'avais pris un livre qui s'appelait Ishi, qui était la traduction d'un livre d'un Indien américain, qui s'acculturait à la ville. Et il voulait ce livre, il est venu dans mon petit bureau, j'ai un tout petit bureau, et on était comme deux chiens sur un os. C'était à qui il garderait, si vous voulez. C'est lui, bien entendu, qui a emporté le morceau. Pour le mettre dans terre humaine. Pour terre humaine, oui. Et bien, voilà, c'est pour ça que j'ai fait une sorte de portrait, caricature de ce que c'est qu'un éditeur à la recherche des livres. Mais c'est vrai qu'aussi, j'ai correspondu à une période, à une génération, où le directeur de collection est devenu un personnage plus important que l'éditeur lui-même, qui est souvent un peu un financier, qui accueille ce que les directeurs de collection font. Ça tient à une diversification de la production éditoriale. Et donc, le directeur de collection est un personnage de ce système éditorial. Et j'ai voulu, non seulement envers le portrait, mais faire, dans tout le livre, et tout le livre l'est, une leçon éditoriale, si j'ose dire. Ou appelée d'oyer pour l'édition. Alors, avant de parler d'auteurs qui ont été vos auteurs, comme on dit, vous commencez à évoquer un certain nombre, j'allais dire, de grandes figures du monde intellectuel français de l'après-guerre. Et le premier que vous évoquez, c'est Raymond Aron. Alors là, à son sujet, vous dites, je crains d'être passé à côté de lui, il ne m'a jamais beaucoup apprécié. Et vous dites, inclassable, j'étais pour lui un incertain. C'est une très belle formule. Mais vous ne le loupez pas, quand même, Aron, là. Plus loin. Oui. Quelle partie voulez-vous qu'on prenne ? C'est Aron, globalement. Oui, je dis que je l'ai manqué, et qu'il m'a manqué, si j'ose dire. On ne sait pas, ça ne l'a pas très bien collé entre nous. Le premier livre que j'ai fait, c'est Les Français d'Algérie, Au retour d'Algérie. Et je l'ai rencontré chez Jean-François Revelle, qui était un grand ami. Il était au Figaro, Raymond Aron aussi. Je lui avais envoyé mon livre. Et la première chose qu'il me dit, c'est 18 pour l'écrivain, zéro pour le citoyen, pour les Français d'Algérie. Il faudrait expliquer longuement le zéro. Passons. Ce n'était pas très... Sympathique. Enfin... Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu ? Enfin, il y a eu plusieurs... Je vous renvoie au livre. Je suis... Je n'ai pas été de ces... Des siens. Tout en étant entre les Sartriens et les Aroniens, si j'ose dire. Vous savez, de ceux qui préfèrent s'être trompés avec Sartre qu'avoir eu raison avec Aron. Et l'inverse. Vous dites, d'ailleurs, en citant en particulier le sort qu'il avait pu réserver à Pierre Asner, il préférait, dites-vous, séduire ses ennemis que de se rapprocher de ses amis. Qu'est-ce qui lui a manqué, à votre avis, à Aron ? C'est un homme d'abord. Qu'est-ce qu'il avait en trop ? Il y avait beaucoup de réalité chez lui, beaucoup de désir également. Et les gens étaient tout blancs ou tout noirs, pour lui, un peu. Et moi, j'étais donc un type qui n'a pas très bien compris parce que pour lui, ou bien on faisait sa thèse et on était professeur, ou bien on était éditeur et on publiait les thèses des autres, on était de droite ou on était de gauche, on était aronien ou on ne l'était pas, on était des siens ou on ne l'était pas. Et moi, il n'a pas bien compris le type hybride un peu que j'étais à l'époque, qui se cherchait lui-même comme historien, qui renvoyait tous les sujets de thèse qu'il commençait. Et donc, il avait l'impression que je n'étais pas un historien cadré, que je n'étais pas non plus un éditeur qui ne faisait que ça. Donc, il ne comprenait pas très bien qui j'étais et quoi j'étais. Et en particulier, quand je me suis présenté aux hautes études sur l'insistance de Jacques Le Goff, qui était président, il était venu me voir en me disant « Ou vous quittez Gallimard, ou vous en trouvez aux hautes études, mais ne faites pas les deux. » Et quand j'étais allé voir Bourdieu, il m'avait dit « Mais reste chez Gallimard, et garde un pied chez hautes études et fais les deux, etc. » Donc voilà pour ce qui est d'arron. J'ajoute, et ça c'est un peu méchant peut-être ce que vous voulez dire, c'est que j'ai toujours eu le sentiment que c'était un très grand pédagogue, un grand professeur, mais pas un philosophe qui apportait vraiment quelque chose à la philosophie. Vous dites même qu'il vous fait faire des sauts de puces philosophiques. Oui, j'ai toujours eu l'impression que ces livres déployaient une rhétorique d'une extrême subtilité et d'une grande connaissance, surtout de l'économie, pour revenir en conclusion tout près de là où il était parti. Les choses étant toujours, ces livres se terminant toujours par, les choses étant ce qu'elles sont, « L'avenir nous dira si, peut-être que, mais peut-être aussi que. » Ce qui n'est pas faux. Mais voilà, ce n'est pas… Alors il y en a un autre. Il y a un mythe un peu. Il y a un autre qui est aussi un monstre sacré, avec lequel là pour le coup, c'est on dirait quasiment bagarre à hockey chorale, c'est Fernand Brodel. Parce que là, ça démarre très vite et très fort. La première fois que vous le rencontrez, il apprend que vous êtes inscrit en thèse, vous avez un sujet de thèse, c'est Pierre Renouvain, autre grande figure. Et là, il vous tutoie, vous dites dans le livre, il tutoie tout le monde. Il tutoie tout le monde. Il vous dit, je vois que tu as choisi les cons. Oui. Et ensuite, vous rapportez ce dîner chez votre beau-frère François Furet, où il vous traite de petit voyou qui fait du détournement de Talveig. Oui. Et là, votre soeur Jacqueline, dont vous parlez très bien dans Jeunesse, qui est adorable, et qui vous aimait beaucoup dans Jeunesse, je me souviens que vous disiez que vous avez ce mot très beau pour elle, vous dites qu'elle était attachante, Jacqueline. Mais Jacqueline vous défend en disant, c'est de mon frère dont vous parlez, monsieur. Oui. Si c'est ça, vous n'avez plus rien à faire chez moi. Oui. C'est quand même extraordinaire, parce que Brodel, là, c'est... Oui, ce qui est extraordinaire, surtout, c'est que Furet, qui était mon beau-frère à l'époque, n'ait pas dit un mot. Mais, non, Brodel, oui, lui aussi, beaucoup de problèmes. D'abord, j'avais écrit Les Françaises d'Algérie, sa femme est française d'Algérie, elle était pour la France algérienne, et mon bouquin était hostile. C'était un bouquin de jeune homme qui tapait du pied. Et donc, dès le départ, il ne m'a pas apprécié. Ensuite, il n'aimait pas l'histoire contemporaine. Moi, c'est l'histoire contemporaine qui m'attachait pour des raisons à la fois existentielles, que je l'explique dans le livre, plus loin. Et lui ne supportait guère les gens qui s'intéressaient à l'histoire. Bon, en plus, je le raconte, je ne devrais pas, il avait un petit côté antisémite de vieux paysans lorrain. Et par exemple, mon ami Léon Poliakoff, historien de l'antisémitisme, qui avait voulu postuler à poste aux hautes études, il était allé le voir, et Bordel lui avait dit, « Écoutez, pour commencer, mon cher, il faudrait que vous changiez de sujet qui n'a pas d'intérêt historique. » L'antisémitisme n'ayant pas de sujet. L'intérêt historique, c'était quand même un peu quelque chose. Et puis, il y a plus profond. Il n'y a que le type d'histoire qu'il a fait et dont je respecte l'importance. C'était un homme de pouvoir qui a créé les hautes études. Il a fait énormément pour l'histoire, mais ce n'est pas mon histoire. Et je pense que j'ai fait, avec Jacques Le Goff, en 1973, le faire de l'histoire en trois volumes que les historiens qui sont peut-être ici ont connus et dont on a beaucoup dit qu'il marquait la fin du magistère brodélien. Il n'y était pas. C'est une autre histoire que la sienne. Et voilà. Et donc, je ne serai jamais entré aux études de son vivant. Alors, il y a un dernier personnage... Je ne vois pas de son vivant, parce que j'étais, mais de son règne. Oui, mais de son règne, sous son règne. Un dernier personnage qui va vous soutenir, d'ailleurs, dites-vous, pour votre entrée à l'Académie française, qui est quand même extraordinaire, c'est Claude Lévi-Strauss. Et vous dites qu'à propos de Claude Lévi-Strauss, je n'exclus pas que dans le fond de son cœur, il ait préféré rester le principal auteur de plomb, parce qu'il était très, très fâché avec les Gallimards, où avaient paru les mémoires du général de Gaulle, que de se mêler à un groupe universitaire chez Gallimard. Et alors, il y a une anecdote qui est assez extraordinaire. Vous l'interrogez après Sabra et Shatila. Vous lui demandez ce que représente pour lui le judaïsme. Et il a une réponse incroyable que vous ne qualifiez pas ainsi, mais moi, je m'autoriserais presque à la qualifier de talmudique. Il dit, « Oh, mon cher, que voulez-vous ? On ne peut pas s'intéresser à tout. » Claude Lévi-Strauss. Et vous concluez, « Je n'ai connu ce déni à personne. » C'est extraordinaire comme histoire, ça. Oui. À la réflexion, après avoir écrit ça, j'aurais rajouté quelques lignes en disant que je ne sais pas si c'est l'expression d'un déni radical ou l'expression d'un esprit supérieur et volontairement libre. Je lui aurais laissé le bénéfice de cette hypothèse. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, Lévi-Strauss. Triste Tropique a été pour moi un tournant de la conscience occidentale. et j'ai préfacé Triste Tropique dans des conditions qui me sont retombées dessus, que je raconte longuement dans le livre. C'est que Jean-Paul Othoven, qui s'occupait des idées à l'observateur et qui était, pour faire merment, un directeur de collection des classiques du XXe siècle, avec des préfaces pour chaque grand livre, m'avait demandé de préfacer Triste Tropique. De la part, m'avait-il dit de Lévi-Strauss. Honneur suprême. Et dans mon euphorie, je n'avais pas pris la précaution élémentaire de téléphoner à Lévi-Strauss pour lui demander si c'était bien vrai que je m'étais jeté dans le travail. J'avais fait une préface dont, pour tout dire, je n'étais pas tellement mécontent. Si on avait le temps, je vous dirais ce qu'il y avait dedans. Il y avait trois choses dedans. Je m'étais dit que si Lévi-Strauss m'avait fait demander à moi et pas à un ethnologue, c'est qu'il voulait que je remette son livre dans le contexte historique de l'époque. Or, Triste Tropique parait fin 1955, début 1956, c'est-à-dire au moment du 20e congrès du Parti communiste où Khrouchev déboulot de la statue de Staline, au moment de Bandung, de la conférence de Bandung qui est l'affirmation du tiers-monde et à un moment que j'avais pu remarquer vraiment qui est le départ en flèche du club méditerranée qui suppose évidemment le goût des Français pour le voyage lointain et les tropiques gais ou tristes. Alors, j'avais remis ça dans le contexte. Et évidemment, ça n'a pas plu du tout à Lévi-Strauss qui, d'abord, mettre une préface d'un petit genou en tête classique aussi important, c'était un sacrilège, ne pas dire que le livre et son succès pouvaient relever d'autres choses que du talent pur et simple de l'auteur, c'était un scroval. Et donc, ça n'allait pas du tout. Alors, il m'a envoyé une lettre très drôle que je cite d'ailleurs là-dedans qui, pour la première partie, me remerciait d'avoir accordé tant d'attention à un livre qui n'en valait pas la peine. Une deuxième partie qui me louait d'avoir eu une compréhension aussi intime de sa pensée. Attention pour la troisième. Et la troisième, plus courte, où il s'autorisait à me faire deux ou trois réserves mineures qui, évidemment, descendait complètement le tout. Alors, je dis effectivement qu'il a eu un certain mérite parce que, paraît-il, à l'Académie, au moment où il y avait eu une sorte de brainstorming, il avait mis mon nom sur... Que votre nom. Sur des propositions. Oui, il a compté beaucoup. C'est un homme qui a énormément compté dans mon travail d'historien. Et il faut dire qu'il a beaucoup apprécié les lieux de mémoire. Il avait fait ce qui est assez rare en article dans le Figaro pour dire que c'était la façon la plus originale pour lui d'écrire l'histoire aujourd'hui. et il m'avait écrit une lettre très louangeuse où il m'avait dit « Vous avez inventé une formule, le livre musée. » Oui. Voilà. Et donc... Et on ne peut pas dire ça, etc. Donc, c'est un mélange de... Alors, il y a un chapitre entier qui est consacré à Michel Foucault. Je vous le lire parce que c'est vraiment très fort et j'allais dire que c'est presque intime. Il y a une forme d'amour-conflit en permanence entre vous. Je pense qu'on peut dire qu'il vous fascine. D'ailleurs, vous le dites. Mais vous percevez de plus en plus chez lui ce que vous appelez ce n'indifférence à la vérité. Et puis, après, vous faites un constat. Pour le vulgum pecus que je me sentais, cette extraordinaire subtilité d'intelligence commençait à donner l'impression de n'être tant obsédé de la recherche du dire vrai que pour aboutir par une perversité inhérente au dire faux. Une fissure s'introduisait ainsi dans ma fascination pour lui. Et vous dites, chez ce grand philosophe, ce n'est pas la vérité qui compte, c'est l'effet. Foucault est un homme à effet, mais quel effet ? Je vous cite là. Oui. Ce n'était pas facile de faire un chapitre sur Foucault, figurez-vous. Un chapitre entier, essayant à la fois de raconter nos rapports qui avaient été à la fois idylliques, parce que j'avais publié les mots et les choses qui l'avaient fait exploser, en quelque sorte, plus que l'histoire de la folie avant, que, oui, il a été le plus important de mes auteurs. Et donc, on a eu des rapports très chaleureux pendant très longtemps, jusqu'au début du débat, à vrai dire. Et puis, les débuts du débat, où il a mal supporté l'arrivée de Gaucher, dont il a parfaitement compris que le premier volume sur la... Oui, de... Par l'achèvement de l'esprit humain, l'aliénation de l'esprit humain, je me souviens... Enfin, bon, bref, le premier livre qui était sur la psychiatrie était le contraire de la thèse... Parce que, pardon, parce que j'explique, Gaucher était aussi influencé par son épouse, Gladys Swain, et quelque part, c'est la contre-thèse de Foucault par rapport à la notion de l'enfermement. Absolument. C'est la contre-thèse sans le dire. Et Foucault l'a parfaitement compris. Et tous les critiques, d'ailleurs, se sont précipités sur Foucault pour dire... Quelle réaction visait ce livre ? Oh, mais c'est un livre formidable. Je fais le compte-rendu. À tous les journaux, il a promis le compte-rendu et à aucun, il ne l'a fait. Et il n'y a pas eu d'article critique, finalement, sur ce premier livre de Marcel Gaucher. Et il a très mal supporté son arrivée auprès de moi de Gaucher, qui représentait un type d'esprit radicalement différent de lui. Et autant Foucault était, ce que je dis, un voltigeur de la vérité, une sorte d'acrobate intellectuel permanent avec lequel je me suis beaucoup amusé, si j'ose dire, intellectuellement et dans ma vie. Autant Gaucher travaille comme une sorte de paysan qui laboure en profondeur le sol de la vérité, si j'ose dire. Et alors, je me suis trouvé au milieu des deux, effectivement, et c'était très inconfortable. Alors, vous dites, à la fin, ça devenait vraiment très compliqué puisqu'il menace de partir. Alors là, il faut quand même que vous expliquiez quelque chose à nos auditeurs, à ceux qui nous regardent. C'est cette relation compliquée entre l'auteur et l'éditeur. On en a eu l'illustration dans l'actualité avec l'arrivée d'Isabelle Saporta suite au départ de Madame de Closet. des auteurs qui disent, mais je ne veux pas rester chez mon éditeur avec tel ou tel directeur ou directrice de collection. Comme s'il y avait une relation à trois là, assez compliquée entre l'éditeur, le directeur de collection et l'auteur. Et là, carrément, il va avoir Gallimard, Claude Gallimard à l'époque, pour lui dire qu'il va s'en aller. Alors ça, c'est considéré comme une catastrophe s'il y a un auteur comme Foucault s'en va ? Pour moi, ce n'était pas bon. Et puis, je n'en avais pas envie, et lui non plus, finalement. Donc, il faut remettre tout ça dans un contexte que je mets dans le livre et qui est compliqué, qui est celui de la dissidence des intellectuels de l'Est. Et au fond, Foucault, qui avait une situation assez confortable, se vivait en homme qui voulait être un dissident et qui ne voulait pas régner dans une grande maison comme il régnait. Et puis, c'était le début de Mitterrand. Et Foucault a détesté Mitterrand, littéralement, je le raconte là, dans mon livre. Quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, il m'a téléphoné, Foucault, en me disant, quand Pétain arrive au pouvoir et qu'on a un journal, qu'est-ce qu'on fait ? On a une revue. Qu'est-ce que vous allez faire ? Il parlait du débat. Il parlait du débat, oui. Ah oui, carrément. Et puis, plus en profondeur, et je crois que c'est un peu ça mon apport de ma proximité avec lui et du portrait que je peux en faire, c'est qu'il était très mal à son aise avec l'histoire de la sexualité. Exactement. À la fois par le format, où il voulait ne faire que des petits volumes, et il avait commencé avec la volonté de savoir qu'il y avait 200 pages et qu'il n'avait pas eu un très bon accueil. et pour beaucoup de raisons, à mon avis, il n'était pas à son aise avec ce sujet. Parce qu'avec les autres, il était en avant-garde. Il était annonciateur de ce qui allait venir. Or là, dans l'histoire de la sexualité et dans le premier volume, ce n'est pas du tout contre la répression et qu'il faut libérer le sexe. C'est au contraire, pourquoi est-ce qu'on nous embête tellement avec le sexe ? Et pourquoi est-ce que la société vous oblige à ne penser qu'à ça, qu'il n'a pas d'intérêt ? Donc, il était à contre-pied et puis, son petit livre, La volonté de savoir, mélangeait ce thème un peu plus subtilement exprimé que ce que je viens de dire, avec un autre thème qui était la naissance, chez lui, de l'idée du pouvoir et que le pouvoir n'était pas une instance absolue venue d'en haut vers le bas, mais au contraire, source de tous les côtés de la société, quel qu'il soit. Alors, les gens n'ont pas tellement bien compris ces deux thèmes. Alors, il ne savait pas très bien comment s'en sortir de l'histoire de la sexualité parce qu'il avait fait des cours pendant trois ou quatre ans qui mélangeaient des études de textes, des théories générales, des digressions qui étaient très brillantes, mais il s'est trouvé à la tête d'une paperasse d'une énorme quantité et ne sachant pas comment dominer les choses. et Paul Veyne a joué un certain rôle à ce moment-là pour le faire remonter vers l'antique... Parce que ce qui intéressait Foucault dans l'histoire de la sexualité, c'était les pères de l'Église et la condamnation de l'homosexualité, l'inchasteté, la virginité, tout ça. C'était ce moment-là du 1er au 3e siècle. Et il l'avait fait, ça s'appelait les aveux de la chair. Et il le montre à Veyne qui lui dit « Mais tu n'as rien compris si tu ne remontes pas sur l'Antiquité. » Alors, il ne savait plus. La volonté de savoir, ça naît au 16e siècle. Il était perdu. D'accord. Et je pense que la difficulté de nos propres rapports, s'il était mal avec la politique, mal avec son propre sujet et mal avec son éditeur Géry, si j'ose dire, ça faisait beaucoup. C'est moins important avec l'éditeur, mais il en subissait les conséquences. Alors, on n'a pas le temps d'évoquer ce que vous dites sur Dumézil, qui est absolument passionnant, y compris le caractère de Dumézil, sa personnalité. Je laisse les lecteurs le découvrir. Sur cette figure peu connue, mais qui a eu... Dupont. Oui, Dupont, qui est absolument... Il faut quand même savoir qu'il a été le président fondateur de l'université Paris-4 Sorbonne. Et Florence aussi. Et de l'Institut européen de Florence. Et là, vous racontez tout l'épisode de l'édition du Mythe des croisades. Ça, c'est absolument extraordinaire. Comment est-ce qu'un éditeur... Vous disiez que vous faisiez un tableau du travail d'éditeur, un manuel du travail d'éditeur. Comment est-ce que l'éditeur réussit, j'allais dire, à défricher tout ça, à remettre de la forme là où, chez Dupont, volontairement, il n'y en a pas ? Enfin, c'est... Voilà. Oui. Un mot sur Dupont, parce qu'après, je voudrais qu'on parle de Marcel Gaucher et du débat. – Oui, mais c'est très difficile de dire un mot sur un personnage comme Dupont, qui était à la fois un personnage incompréhensible et pourtant fascinant aussi du point de vue verbal et communicatif, envoûtant, je dirais même, et qui, par rapport à l'histoire brodélienne, économique et sociale, à la Brousse et à Brodel, où, par rapport à l'histoire diplomatique, militaire, événementielle, classique, était un historien des profondeurs du pichisme collectif, Jungien de formation, étrangement spiritualiste, c'est la seule personne, j'aurais dû le dire dans le livre, que Jean-Paul II, quand il est venu à Paris, est allé voir dans son appartement. – Vous ne le dites pas dans le livre, en effet. – Pendant le… – Merci de nous le dire. – Oui, ce n'est pas dans le livre. – Non, non, c'est pas dans le livre. – Oui, mais il y a tellement de choses que… – Oui, oui. – Enfin, il y a beaucoup quand même dans le livre. – Jean-Paul II connaissait Dupont. – Oui, voilà. Et alors, il passait pour avoir écrit la thèse monumentale sur l'idée de croisade. Mais pas l'idée de croisade au sens simplement d'histoire des idées, mais l'histoire d'un mythe porteur de l'événement occidental et de l'Europe occidentale qui se retrouvait jusqu'aujourd'hui dans l'idée de l'Europe comme une sauf forme de croisade et donc une sorte d'idée force qui avait porté l'Europe tout entière. Alors, je suis allé voir… J'étais même pas encore éditeur, j'étais à la Fondation Thiers et je suis allé voir sa thèse qu'il avait tout fait pour ne pas publier, pour ne pas être lu et qui était quand même à la réserve de la Sorbonne. Il y avait un exemplaire qu'il a dérobé dès qu'il a été doyen de la Sorbonne. Bon, c'est tout dire. Et qui ne publiait jamais que dans des revues improbables de la revue de philologie roumaine où il avait été lui-même attaché culturel ou des trucs insensés comme ça. Et sa thèse m'avait en même temps que étonné. c'est comme un peu comme la recherche du temps perdu. Si vous vous y mettez, vous ne pouvez plus vous arrêter. En même temps, ça change un peu votre vision de l'histoire, de l'Europe, de tout. Sans que vous puissiez la lire ligne à ligne. Et donc, j'étais allé le voir pour publier sa thèse quand je suis rentré chez Gallimard. Et il n'en disait pas question. Et avec Mona Ouzouf, on lui a arraché un recueil d'articles qui a mis à peu près 7 ans pour être ficelé, négocié, obtenu, enfin, après. Et puis, et puis alors, je raconte sur le succès de ce dû sacré qui était donc son premier livre qui a eu un succès à la fois commercial et intellectuel. Je le vois encore avec son air un peu renanien, de renom, vous voyez, arriver dans mon bureau avec un petit cahier d'écolier sous le bras, assayant, et me disant est-ce que ça vous intéresserait ? Et c'était le début de sa fameuse thèse. Alors, qui devait, oui, ça m'intéressait s'il la raccourcissait, s'il la réécrivait autrement, etc. Et puis, en fait, il l'a allongée jusqu'à sa mort qui a pu été... Et ensuite, on a mis presque 17 ans pour la mettre au point avec sa femme et avec Mona. C'est un espèce de volume qui a plus ou moins bien marché. On en a vendu de quatre volumes, vous vous rendez compte, de... On a dû en vendre quand même 4 000, 4 500, ce qui est énorme. Et donc, c'est un personnage qui a compté pour moi beaucoup, parce que ce n'est pas sa thèse qui a compté. Ce qui a compté, c'est un texte de lui, comme toujours caché, qui s'appelle Du sentiment national et qui est dans le livre sur les Français dans l'encyclopédie de la Pléiade, qui est une collection qui n'existe plus, c'était Queneau qui la dirigeait. Et il a fait un texte, écoutez, je vous y renvoie. C'est un texte qui a beaucoup compté pour moi pour les lieux de mémoire, parce qu'il ne fait pas du blabla-blabla sur le sentiment national. Mais il décompose le problème en la patrie, la France, les Français, la nation. Et on retrouve la structure des lieux de mémoire. On dit un mot, enfin, parlons un mot, on va quand même évoquer la figure de Marcel Gaucher, puisque le titre de votre chapitre c'est quand même tout à fait particulier, c'est Mon Marcel Gaucher. Et à travers Marcel Gaucher, à l'occasion de Marcel Gaucher, qui vient heureusement régulièrement sur cette scène pour présenter ses ouvrages, c'est le débat, cette formidable aventure du débat. 40 ans, vous l'avez dit tout à l'heure, et Marcel Gaucher, vous en faites un portrait qui est extrêmement touchant, et vous dites, si j'avais un seul mot à dire en partant, ce serait merci. C'est vraiment, on peut presque dire, votre frère en édition. Oui. Écoutez, ce n'était pas le plus facile des chapitres à faire, parce qu'il est vivant, qu'il est dans le bureau à côté de moi, et que je l'ai vu pendant près de 50 ans tous les jours, que j'ai eu des rapports à la fois étroits et très lointains avec lui. Vous n'êtes jamais allé chez lui, par exemple ? Oui. On se vouvoie. Et on a des rapports très particuliers qui ont été soudés par un combat commun, si j'ose dire, celui du débat. Et au départ, il n'était pas grand-chose. Si j'ose dire, il avait moins de 30 ans, il n'avait pas beaucoup, il n'avait pas publié ou quelques articles. Et c'était Claude Lefort qui m'avait dit est-ce que tu n'aurais pas des petits boulots à donner à un de mes étudiants brillants de Caen qui est très intelligent, mais voilà, il n'a pas de quoi. Bon, je vais donner des livres pour faire des comptes rendus de livres et faire un compte rendu de livres, là encore, c'est comme l'éditeur. Ce n'est pas si facile à faire. Je connais de très beaux esprits et même de talents à qui j'ai demandé de faire des fiches de lecture quand ils étaient dans le début de leur carrière et ça ne marchait pas du tout parce qu'ils... Pardon. Parce qu'ils faisaient de la littérature. Et Gaucher a tout de suite compris comment on fait une vraie fiche et il faut avoir à la fois assez d'empathie pour comprendre le sujet, se mettre à sa place, vous faire comprendre ce que l'auteur veut faire et dire arrive ou n'arrive pas à faire et problème plus compliqué s'il est dans la ligne de ce que vous cherchez vous-même pour... Bon, donc, ce n'est pas si facile. Et j'ai vu qu'il s'agissait en effet d'un type très intelligent avec lequel on avait envie de converser un peu davantage. Et au moment où j'ai créé le débat, il était venu à mon séminaire, justement. C'est là où Foucault, parce que Foucault est venu, figurez-vous, à mon séminaire, quelques fois. – Séminaire aux études. – Oui. – Hautes études. – Hautes études. Et il voulait à la fois faire de l'honneur à son éditeur, me prouver que j'avais eu raison de choisir les hautes études alors que j'hésitais et qui pensaient que c'était très bien que je me mette au travail moi-même. Et c'était un séminaire quand même assez particulier puisqu'il y avait Gaucher, il y avait aussi Bola Ouzouf, Pascal Horry, Laurent Theis, Jacques Revelle, en fait, etc., pas mal de gens qui le puissent. Et donc, Foucault avait bien entendu Marcel Gaucher et au moment où il a été question de faire une revue, je ne pouvais pas la faire tout seul, il me fallait un rédacteur en chef, si j'ose dire, et j'ai demandé à Marcel qui avait un peu d'habitude des revues puisqu'il avait fait ligne avec Castoriadis, avec Lefort, avec Pauvian, qui l'a lui-même amenée au débat. Et donc, j'ai quand même, ce n'était pas si facile parce qu'il est vivant, encore une fois, si vous aviez à faire mon portrait devant moi, je serais gêné. et donc, le faire devant moi. Et donc, j'ai pris un parti qui est celui, d'ailleurs, auquel je crois, qui est mon rapport avec lui. À la fois, très fort et très bizarre et assez lointain puisque, je vous dis, on n'a pas déjeuné, on n'a jamais dîné. Alors que vous dites qu'on a été le couple du siècle éditorialement et intellectuellement parlant. Oui. Ce n'est pas rien. Mais vous dites aussi que c'est un homme de revue, gaucher, alors qu'en fait, il a été flingué, si je puis dire, lui et le débat au début, en particulier par Bourdieu avec des arguments, j'allais dire, très bourdivins, les arguments de Bourdieu contre le débat. Et puis, on a déjà parlé de Foucault, donc un mot quand même sur Bourdieu. Qu'est-ce qui est reproché au départ par cette grande figure, ces grandes figures au débat ? C'est quoi l'objet du contentieux ? D'abord parce que ce n'était pas produit des grandes figures. Il détestait Gaucher et il a tout fait pour l'empêcher d'entrer aux études. La première fois, Gaucher a été collé et par Bourdieu qui a animé tout son réseau pour le faire coller. Donc, il le détestait. Je le vois encore Bourdieu au moment où on votait, si je veux dire, se levant son ciel et il dit, s'il passe, je ne reviens plus. Ah oui ? Bon, alors, il y a eu ça et du coup, tous les séides de Bourdieu, Chartier et autres, ont voté contre. Donc, non, non, c'était pas chaleureux. Qu'est-ce qu'il lui reproche à Gaucher ? Ah oui ? Je ne sais pas trop, je ne me souviens plus trop. D'être atypique, Il reproche d'être contre Foucault et de ne pas le dire, mais de l'être et d'être contre lui-même. D'ailleurs, oui, enfin bref, ce serait trop long à expliquer tout ça. Mais au début du débat, il n'y avait pas que Foucault, donc il n'y avait pas que Bourdieu, il y avait Foucault, il y avait Aaron, parce que j'avais négligé de le tenir au courant et qu'il a pris ça contre commentaire et contre lui et donc on va passer un coup de téléphone un peu scandalisé. Et Bourdieu, ce qu'il reprochait au débat, ça, ce n'est pas à Gaucher, c'est le débat, et donc à moi, c'était ce mélange de ce qu'il appelait dans son vocabulaire la science et ce qu'il appelait la doxa, c'est-à-dire le monde, l'opinion, les médias, etc., et d'être au fond une revue pour lui mondaine. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu les numéros du débat, mais je ne pense pas qu'on puisse le reprocher au débat d'être mondaine. C'est un peu un studio de revue chez Gallimard et c'était une revue qui effectivement mélangeait les articles non pas scientifiques mais disons savants avec des articles qui avaient quand même un désir de toucher un public intelligent large et du coup, il ne supportait pas ce mélange des genres et avait commencé à m'appeler l'arbitre des élégances. Alors, la revue, elle est créée en 79-80 et en 2020, c'est l'arrêt, donc 40 ans d'une histoire, vous dites, tout à fait extraordinaire, portée, et c'est très rare pour une revue de cette importance, par, on va dire, un duo assisté d'un trio avec Christophe Pobian, bien sûr, et vous dites que la revue, quand elle s'arrête, d'abord, on s'en rend compte, j'allais dire, merci, elle vous libère du temps pour écrire vos mémoires, ça c'est très important, vous le disiez déjà dans Genesse, mais en 2020, quand elle s'arrête, vous dites, le débat s'arrête parce que le débat en France n'existe plus vraiment. – Oui, je renvoie à mon article final parce que c'est évidemment un contexte compliqué à expliquer, si, bien sûr, le débat existe, mais c'est plutôt le pugilat que le débat, et que la montée des extrémismes de droite comme de gauche réduit le périmètre de la raison, si j'ose dire, assez étroitement et qu'on a l'impression de se parler entre nous au lieu de parler aux autres. C'est en ce sens que peut-être je dis qu'il n'y a pas de débat puisqu'on se parle entre nous. Ça a toujours été un petit peu ça à beaucoup d'égards, mais enfin, voilà, d'autre part, le débat ne correspond plus à l'ère du numérique. Une revue comme le débat était lue à la fin article par article. On cherchait, je parle d'un débat, on cherchait s'il y avait un article sûr. C'est le contraire de l'esprit d'une revue. L'esprit d'une revue depuis le 19e siècle, le 20e, c'est un laboratoire d'idées, c'est un collectif en mouvement, c'est un rendez-vous d'esprits différents et de sujets différents qui finissent par, si j'ose dire, n'en faire qu'un, qui est la forme de haute culture que cette revue a voulu représenter et qui a correspondu à une époque historique assez précise. C'était celle où, pour moi, les intellectuels n'avaient plus à essayer à changer, à transformer le monde, mais à le comprendre. C'était l'époque qui correspondait de 80 au début du 21e siècle, un changement extraordinairement profond de tout, de la civilisation, de tout, et le débat, pour moi, et les intellectuels avaient pour mission de chercher à essayer collectivement, j'entends, de le comprendre, ce qui est le principem de la revue, c'est-à-dire de convoquer les esprits différents et souvent autour du même problème. Et c'est pour ça que je l'ai appelé le débat et c'est pour ça qu'on faisait beaucoup dans le débat des ensembles ou des livres débat, c'est-à-dire pas des critiques qui consistaient à prôner un livre ou à le critiquer à fond, mais à trois ou quatre personnes différentes d'esprit d'avoir une réaction qui ne serait pas un compte-rendu mais qui dirait à l'auteur ce qu'il choque ou ce qu'il voudrait voir discuter et à l'auteur lui-même à ensuite de discuter ces trois ou quatre points de vue ce qui donnait quand même une trentaine de pages à un livre et pas une critique de quelques vingt lignes qui emportaient ou défaisaient la réputation d'un livre, mais on faisait plutôt un problème. Pardon, je vous interromps parce qu'on va aborder à partir de là d'ailleurs les lieux de mémoire mais en vous écoutant vous avez dit à l'instant ça correspondait à une période où les intellectuels n'avaient plus comme mission à transformer le monde mais à le comprendre. C'est exactement l'inversion de la onzième thèse sur Feuerbach de Marx. Jusqu'à présent dit Marx les intellectuels ont fait que d'interpréter le monde désormais il convient de le changer. Là vous prenez le contre-pied de cette onzième thèse sur Feuerbach. D'accord. Oui bien sûr. Et au fond on a correspondu je le dis et l'explique longuement à la fin à une période de sortie de l'âge révolutionnaire et de naissance d'un autre type de culture et de civilisation qui n'a pas pour horizon la révolution à combattre ou à prôner. Ça ça a été un peu la matrice. Alors les lieux de mémoire si on voulait paraphraser Roland Barthes on pourrait dire que c'est une sorte de cathédrale gothique de l'historiographie à propos de ce que dit Barne de la déesse citroëne. Alors j'en donne quelques mensurations si je puis dire 8 ans entre l'apparition du premier volume et du septième 3 grands thèmes la république un volume la nation trois volumes les frances trois volumes et plus d'une centaine de contributeurs et puis en 93 l'expression rentre carrément dans le dictionnaire le Robert qui était une expression du langage courant alors ce qui est absolument passionnant dans votre livre c'est que vous rendez hommage à Marcel Proust et vous dites vous avez lu tout à l'heure vous avez parlé de la recherche vous avez dit que vous l'avez lu très jeune je crois que vous le disiez déjà dans Jeunesse et ça vous a beaucoup marqué vous l'avez lu d'un trait quasiment et vous dites de toute évidence il est l'inventeur des lieux de mémoire et vous mentionnez page 218 que Proust n'était ni apprécié d'André Breton ni de Jean-Paul Sartre ni d'André Malraux ni de Claude Lévi-Strauss comme le rappelait comme le rappelle Antoine Compagnon dans un chapitre du volume 2 de La France pourquoi est-ce que Marcel Proust est en quelque sorte la figure j'allais dire non pas tutélaire mais l'inspirateur y compris du titre les lieux de mémoire expliquez-nous ça parce que écoutez à plusieurs égards il y a plusieurs couches de signification Proust d'abord a été l'inventeur les pavés inégaux qu'est-ce que c'est c'est un lieu de mémoire la petite Madeleine qu'est-ce que c'est c'est un lieu de mémoire les clochers de Martinville qu'est-ce que c'est c'est un lieu de mémoire et le lieu de mémoire et ce qui lui rend la mémoire à lui enfin je veux dire c'est le thème même de son livre donc hommage à l'inventeur et puis effectivement il y a une chose de très intéressant quand même chez Proust c'est que ça montait en puissance si j'ose dire publique jusqu'à cette année de son centenaire où il y a trois expositions à Paris où il y a des catalogues où il y a l'édition dans la pléiade des essais fait justement par compagnon où il y a une grosse vente sur Proust enfin Proust il y a des t-shirts avec Proust c'est incroyable cette cette diffusion publique d'un auteur qui a priori était un peu incompris sauf d'une secte et compagnon le montre très bien dans l'article qu'il a fait sur Proust pour les lieux de mémoire c'est que c'est à partir des années 50 en fait que la réputation de Proust sort de la réputation du contemporain enfin de l'auteur du snobisme de l'aristocratie d'un livre subjectif psychologique qui n'en finit plus des phrases d'une page et demie qu'on ne peut pas lire oui c'est vrai que Gilles était contre et que toutes les écoles l'existentialisme c'est à dire Sartre n'aimait pas Proust parce que c'était de la psychologie c'était le contraire de ce qu'il était puis justement c'était les descriptions de l'aristocratie charlus ou il ne faut pas intéresser Sartre pour Malraux c'est une évidence c'est le contraire de la virilité épique et combattante donc il déteste ça aussi mais André Breton aussi le surréalisme n'a pas apprécié Proust donc il a vraiment fallu qu'il traverse toutes ces toutes ces battements de résistance si je veux dire pour émerger et la véritable tournante de son émergence c'est probablement si on veut des repères le livre de Deleuze sur Proust et les signes dont un des dimensions est de montrer que Proust est un grand intellectuel et en plus un intellectuel de gauche puisqu'il était Dreyfusard etc et et que le roman n'est pas un roman de la marquise sortit à 5 heures mais un roman totalement intellectuel et que ça coïncidait avec le moment où Tadier Yves Tadier dans sa thèse montrait bien que le narrateur est une création littéraire de Proust qui lui ressemble c'est vrai mais qui ne sait pas Proust ce qui lui permet toutes sortes d'anachronismes etc alors cette Proust comme intellectuelle a été appréciée par la gauche alors qu'il ne l'était pas jusqu'à présent pour toutes sortes de raisons parce que c'était la psychologie parce que c'était l'aristocratie parce que c'était voilà et je crois moi qu'il a fallu pendant ces 30 années dont je parle dans le livre les grandes années des sciences humaines il y a eu beaucoup de choses qui ont certainement des grands leviers pour favoriser la proustomanie la légitimation de l'homosexualité c'est quand même capital parce que moi j'ai relu Proust cet été et je me suis vraiment rendu compte que la moitié du livre est consacrée à l'homosexualité des livres entiers Albertine Albertine disparue la prisonnière et même la moitié du temps retrouvé et sur Charlus et puis les jeunes filles en fleurs c'est pas des jeunes filles c'est des jeunes gens donc c'est vraiment et quand je dis ça à Comagnie il me dit mais c'est évident il a écrit pour ça et Swan c'est alors pourquoi donc Proust lieu de mémoire ça m'a paru les lieux de mémoire vous dites que c'est l'occasion de traiter de la relation entre histoire donc vous dites que l'histoire relève de procédures alors que la mémoire est immédiate j'ai aussi trouvé que vous dites c'est un anti-lavis par rapport à la conception qui était en particulier celle de la vice pour qui vous dites entre la république la nation et les frances la vice a voulu réunir les trois en un la notion se confondait avec la France dont l'histoire culminait dans la république vous déconstruisez en fait tout cela je voudrais qu'on termine par les vocations c'est très c'est très beau vous dites vous dites que les lieux de mémoire ont gardé la fraîcheur poétique du sifflement de la grive pour vous mais le sifflement de la grive c'est Châteaubriand voilà c'est ça c'est le canton Châteaubriand dans le parc du château de Combourg non pas dans le cadre du château de Combourg il est tout à fait ailleurs et justement le sifflement de la grive lui rend Combourg comme la madeleine comme la madeleine a rendu Combray voilà après je me suis mal exprimé alors ça lui rappelle effectivement cette enfance vous à la toute fin de votre de votre texte vous dites que vous pouvez à la limite ouvrir une piste pour un troisième livre c'est une bonne nouvelle et vous dites en évoquant deux femmes qui ont veillé ou veillent sur votre travail Anne Sinclair et puis Gabrielle c'est Gabrielle Van Zuylen et vous dites que s'il devait y avoir un titre à ce tome 3 un thème un thème oui un thème un thème le thème pardon le thème vous appelez ces espèces de démoire ça serait mes amis mes amours voilà et évidemment quand on dit mes amis mes amours on pense à la chanson de 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 Charles Aznavour oui avec le troisième terme le troisième thème mais en merde je me posais la question alors ça nous ramène à jeunesse le petit garçon qui s'échappe une nuit d'hiver dans la neige du portique par la fenêtre pour aller se cacher en forêt parce que la gestapo est là et c'est votre professeur monsieur Juillet qui vous dit de partir puis d'ailleurs imaginez que c'est les hommes de Barbie puisque c'est à vie ça se passe à Villers-de-Lens et c'est une référence je vais faire une référence à une autre chanson de Charles Aznavour par Esprit d'Escalier ce petit garçon il imaginait que vous alliez un jour vous retrouver en haut de l'affiche avec votre nom en dix fois plus gros que les auteurs c'est la chanson de Charles Aznavour je me voyais déjà non non encore que et je commence le livre par ça et ce petit garçon avait une copine si j'ose dire beaucoup plus avec lui dans le Vercors qui était très belle qui était une héroïne du Vercors c'était une femme qui avait vingt ans à peine et qui avait joué un grand rôle dans la résistance du Vercors elle était proche de Simon votre frère elle était proche de Simon mon frère et c'est comme ça que je l'ai connue mais c'était une femme écoutez elle était elle était avec quatre ou trois autres maquisards elle a remonté un des défilés du Vercors et elle s'est trouvée face à face avec une colonne allemande qui montait et évidemment ils ont ouvert la voiture les trois de ses camarades sont montés par le rocher pour essayer de fuir ils ont été fusillés tous et elle s'est jetée dans le rabbin et par miracle elle est tombée dans un des écarts d'eau d'eau glaciale mais elle s'en est tirée quand même avec une plémonie et elle a survécu et elle vous dit quelque chose de très beau à vous qui est le petit garçon elle vous dit quelque chose d'essentiel allez-y voilà et donc elle m'avait prise en amitié et en effet sa figure a auréolé une part de ma jeunesse si j'ose dire et elle m'avait dit toi quand tu seras plus grand parce que je racontais dans les forêts du Hercors toi quand tu seras plus grand tu seras écrivain ou éditeur ou les deux à la fois elle m'avait dit voilà merci merci beaucoup merci Pierre Nora applaudiss Hunt Applaudissements